Juan Le Bras, Les Noces Noires de Guernaham, 1901 Le pardon finissait. L'ombre hâtive des nuits d'octobre était descendue sur la petite bourgade bretonne, dénouant les danses dispersant les couples le long des coupes-routes crépusculaires à travers le silence des campagnes endormies. Emmanuel Prigent, dont le cœur n'avait pas encore parlé et qui n'avait pas de douce à ramener chez elle, demeura un instant sur la place à regarder l'homme aux chansons rassembler ses feuilles volantes, puis après une courte discussion avec lui-même, il s'achemina vers l'auberge. Il se sentait triste, la solitude sans doute, peut-être aussi une raison plus intime, certains malaises d'âme qui, depuis quelques temps, assombrissait sa pensée, ne lui permettait plus de jouir de la vie béatement, comme par le passé. En vain, s'était-il efforcé de réagir contre ce singulier état d'esprit dont sa cervelle obscur de paysans ne parvenait même pas à débrouiller les griscoses. Qu'est-ce que donc, qui avait pu altérer ainsi en lui, peu à peu, la belle source de joie de ses vingt-cinq ans ? Il s'était rendu au pardon de Saint-Sauveur avec l'espoir d'y rencontrer une somnambule, une voyante assez lucide pour l'éclairer sur son cas et connaître sa peine, comme dit le proverbe, c'est déjà la moitié de la guérison. La vieille, Sibylle, qui l'était allée consulter dans son chariot, là-bas, derrière les fontaines, n'avait su que lui débiter des niaiseries, des fariboles, les mêmes exactement qu'elle avait compté à vingt autres, comme de lui assurer, par exemple, qu'il se languissait d'amour et que seule une brune aurait la vertu de dissiper son mal. Amoureux, lui, ah bien ! Elle pouvait se flatter de lire dans les cœurs la somnambule. Jamais encore il n'avait regardé une femme autrement que pour le plaisir du temps qu'il était soldat. C'était si vrai que, à Guerre d'un homme ou de domestique principale, il n'était pas ses chefs de la bourre depuis la mort du maître, les servantes, blessées de ce qui ne faisait aucune attention à l'orgasserie, l'avaient surnommée Prigent le dédaigneux. Donc il professa pour le sexe le dédain qu'on lui attribuait, mais il n'avait pas les idées tournées de ce côté-là, voilà tout. Il avait bien assez à s'occuper, par ailleurs, un domaine d'environ trente journaux de terres arabes à tenir en état, un personnel volontiers indocile, sinon récalcitrant, à manier et à conduire, tout cela dans une maison où il n'était lui-même qu'un subalterne et sous la direction d'une jeune veuve sans expérience, à peine émancipée du couvent par quelques mois d'un mariage qui n'avait été pour elle qu'une agonie, qu'une passion, et dont elle n'avait pas fini de se remettre. Pauvre René-Anne, si frêle, si menu, et comme on dit à la campagne, si demoiselle, comment son père, le vieux Buyomar, avait-il pu la laisser épouser, ce constant d'agorne, cette brute ? C'est à Lyon-sur-Rhône, où il était pour l'or en garnison, qu'Emmanuel avait appris les noces de sa parente. Car n'était un peu sa cousine à la mode de Bretagne, cette riche héritière des prigeants et les Guyomars ayant mêlé leur sang, autrefois, quand les ancêtres dont ils étaient issus faisaient encore figure parmi les notables de la paroisse. « Oh la malheureuse ! » s'était-il écrié en repliant la lettre qui lui avait apporté la nouvelle. Il ne connaissait que trop le dagorne pour s'être rencontré avec lui en maintes occasions, aux charrois d'automne, aux assemblées de printemps. Et tout de suite, sa première pensée avait été pour plaindre la délicate Renéane de tomber entre les mains de ce rustre, de cette espèce d'Hercule paysan, qui tenait néanmoins de l'homme que du taureau dont il avait la force, les colères aveugles et aussi la stupidité. Jamais, toutefois, il n'eût osé concevoir, même d'un tel être, des abominables violences auxquelles il dut assister à Guernaham. Le hasard avait voulu qu'à son retour du service, la place de Vallée-de-Charrue fût avacante chez Constant d'Algorn. « Personne n'y reste, » affirmait-on de toutes parts aux soldats libérés. « Vieux vous faire un ramasseur de croatins sur les routes que d'accepter de vivre dans un pareil enfer. » Ce fut peut-être la raison qui, plus encore que la nécessité d'assurer sa subsistance, décida Emmanuel Prigent à se présenter, et dès qu'il eut exposé le but de sa démarche, il crut lire une sorte de gratitude attendrie dans le regard que fixa sur lui René-Anne. Quant à Dagorne, dont l'haleine empestait l'alcool, il marqua une satisfaite goguenarde de voir s'offrir chez lui, comme domestique, un jeune homme de sa parenté. « Top là ! » bégaya-t-il d'une voix prêteuse. Et pour assurer le pacte, il força le nouveau charrueur de vider avec lui une bouteille de genièvre aux trois quarts bu depuis le matin. Car les derniers enleveurs d'une intelligence qui n'avaient jamais brillé que d'une flamme incertaine, il achevait de les perdre dans l'ivrognerie misérable. Et d'autres vices lui étaient venus, des vices abjectes, innommables, qu'il n'était plus d'un chrétien mais d'une bête. Oh ! ce premier hiver à Guernaham ! Emmanuel en avait gardé une impression sinistre. Il couchait, selon l'usage, dans l'écurie avec les chevaux. Parfois, très avant dans la nuit, le matin déjà proche, il entendait Dagorne entrer en s'épaulant au mur dans le logis d'habitation que ses maîtres occupaient seuls. Et de l'intérieur de la cuisine, où l'était leur lit, le lit héréditaire, à gauche de l'âtre, s'échappait soudain des jurbans, des vociférations obscènes, suivi d'un bruit sourd de piétinement et de coups. Alors, entre ses draps de toile mise, tout son corps bouillait. Il brûlait l'envie de se lever, de courir au monstre, de l'empoigner à la nuque, de lui ployer la tête à terre, comme on fait pour les bœufs affolés. Mais il n'osait à cause de Renéane. Il sentait confusément que son intervention, en ces occurrences pénibles, lui froissait au plus profond de ses pudeurs de femmes. Il n'avait pas été sans remarquer de quelle réserve chaque jour, plus hautaine, elle s'enveloppait dans son martyr. Ne poussait-elle pas l'héroïsme, jusqu'à perdre devant son père, la défense de son mari, puisqu'à feindre au regard du monde des gestes d'une tendresse caline pour ce bourreau bestial et répugnant. Une nuit, cependant, par extraordinaire, elle avait appelé Emmanuel à son aide. Ibre mort, le dagarne avait buté contre la marche du seuil et s'était allongé à la renverse, la face baignant à demi dans le purin de la cour. Trop faible pour soulever cette masse, Renéanne va heurter à lui de la crèche, hélas doucement son cousin. À eux deux, ils avaient transporté l'homme dans le lit et il avait ses souillères immondes. Puis, après quelques paroles de remerciements, la jeune femme, en congédiant Emmanuel, avait ajouté « Oh, inutile débrouilleter la chose, n'est-ce pas ? » C'est d'ailleurs la première fois que cela arrive. D'ordinaire, il tient mieux la boisson. Cette chute avait dû casser quelque ressort vital dans la puissante organisation de Constant Dagorne. À partir de ce moment, on le vit décliner de jour en jour. Ses muscles de fer s'amollirent, sa chair énorme coula, des tâches de lèpres cadavériques se montrèrent ça et là sur sa peau comme si le travail de la mort était commencé. Il ne parut plus au champ, renonça même à se traîner aux camarades d'alentour. Mais au lieu de s'éteindre, sa fureur de boire s'était exaspérée. Il s'imaginait et puisait dans les bouteilles un élixir de vie capable de réparer les forces qu'il abandonnait. Il avait des regards, des gestes de fou, des luxures étranges nés de l'alcool hantaient son cerveau. On était au moins tiède dans la saison des foins. Le débraillement des faneuses qui rentraient en surveur, leurs chemises de chauve collées à leurs seins, excitaient chez lui des rires convulsifs, faisaient passer dans ses yeux des désirs effrayants de d'années. Et le soir, après la clôture des portes, les scènes de ménage recommençaient le plus bel. « Mais il ne crèvera pas avant de l'avoir tuée ! » se disait le charter en prêtant l'oreille à ce savat, à cette horrible messe noire dont Renéan était l'hostie douloureuse, farouchement résignée. S'il avait bondi à son secours malgré elle certains soirs de juillet, on l'eût assurément couchée morte le lendemain dans le cimetière de la paroisse. Il frémissait encore d'indignation à ce souvenir et aussi d'une autre sorte de trouble qui ne s'expliquait pas. C'était un dimanche, il s'était attardé au bourg à jouer aux quilles. En traversant l'air pour gagner son étable, il vit la fenêtre de la cuisine éclairée. Par instant, une ombre passait avec des gesticulations bizarres. Une curiosité le prit, une irrésistible envie de savoir. Il s'approcha de la pointe des pieds, appuya son front à la vitre et demeura quelques minutes hébété, refusant d'en croire à ses yeux, figés comme devant le spectacle d'une abomination de l'enfer. Cette brute satanique de Dagorne allait et venait d'un bout à l'autre de la pièce. Un grand fouet de charrois lance la main droite et tordu comme une lorge autour de son poignet gauche, la brume chevelure de René Han dont le corps presque entièrement dévêtu traînait sur les dalles tous triés par les coups de fouet d'un réseau de murmures sanglants et de marbrures sanguinolantes. Briser un carreau, faire sauter l'espagnolette intérieure, franchir la fenêtre et la table, terrasser le monstre abasourdi par la brusquerie de l'attaque, se fouvrait même le brigeant l'affaire de vingt secondes. Avec la courroie du fouet, il garota solidement les jambes de l'homme. « Toi ! » murmura-t-il. « D'ici quelque temps, tu ne bougeras plus ! » Et quand il fut pour soulever le corps évanoui de la jeune femme, il hésita, perdit la tête de ce que chanouille genouille auprès d'elle et l'appelait tout bas d'une voix peureuse, d'une voix qui tremblait. « Renéan ! Renéan ! Renéan ! » Sa gorge, quasi-enfantine, était découverte. Laissait voir un coin de chair blanche d'une pâleur nacrée. Il se débrouilla de sa veste et l'étendit religieusement sur elle. Dans ce mouvement, ses doigts la frôlèrent, elle rouvrit les yeux. Alors lui, par crainte qu'elle ne lui en sut mauvais gré d'être là et de l'avoir surprise, en ce désordre, il s'enfuit. Ni le lendemain, ni jamais depuis, Renéan n'avait fait une allusion à ce qui avait pu se passer. Quant au Dagorne, il était fort en peine de manifester un ressentiment quelconque. Sa fureur d'avoir été mis par son domestique, momentanément hors d'état de nuire, lui était montée à la tête en un transport de sang. Et du coup, pensée, mémoire, l'usage même de la parole, tout était parti. Il avait pourtant vécu des semaines encore, soigné, veillé par sa femme, tandis que sa propre parenté faisait allumer des cierges devant Saint-Tapé du pour lui obtenir un prompt repas. La délivrance était enfin venue un jour d'août, comme on achevait de battre la moisson. Et ça avait été un soulagement universel qui se fût peut-être traduit d'une façon peu décente, n'eût été le respect d'un chacun pour la tristesse sans affectation de René-Anne, la nouvelle veuve. Le soir même des obsèques, celle-ci avait pris à part Emmanuel Prigent. « Tu es un peu de notre famille, » lui dit-elle, « et je n'ai pas été sans voir que tu avais de l'intérêt pour nos champs. Veux-tu continuer tes services ? Tu auras la surveillance de la terre et les gages seront doublés. » Il avait fait oui de la tête sans pouvoir proférer une parole de remerciement dans l'émotion de la surprise et de sa joie. car il s'était attaché à Guernaham où personne ne restait et tout lui en était devenu cher, la maison, les granges, les étables, les labours, jusqu'aux cressonnières des douves dans les chemins creux, jusqu'aux semis de l'Ande sur le talus. René-Anne lui priait ma foi d'y demeurer pour rien, fut-ce en qualité de gardeur de vache qu'il eut accepté. Or, voici que depuis deux mois il y commandait un maître sur les hommes et sur les harnais. Les débuts, certes, avaient été pénibles. Les autres domestiques s'étaient obstinés longtemps à ne considérer en lui qu'un de leurs pères, discutant ses ordres, se refusant même à les accomplir. Mais il avait fini par donter les plus rebelles. Si l'on grommelait parfois encore quand il avait le dos tourné, du moins on obéissait. De l'avis du vieux Gueillemar, le père de la veuve, qui faisait une apparition chez elle de temps à autre, jamais les choses n'avaient aussi bien marché à Guernaham. Renéan, de son côté, se montrait ravi. Bref, il n'avait de toute manière qu'à se louer de sa condition présente. Pourquoi donc cette amertume qui insensiblement s'était levée en lui, gagnant toute l'âme et voilant d'une tristesse subtile les pacifiques images de son bonheur ? Cela va toujours au manoir, demanda Josan Trépoux, l'aubergiste, lorsqu'il aperçut dans le cadre de la porte la haute silhouette élancée du charveur. Toujours, oui, répondit Emmanuel d'une voix distraite. Il promena son regard dans la salle, cherchant quelques figures de connaissances parmi les groupes de buveurs attablés. Mais les jeunes hommes de son âge étaient tous partis reconduire leur danseuse à la maison familiale ainsi qu'il est de mode en Bretagne les soirs de pardon. Il n'y avait là que des étrangers et des gens de paroisse avoisinante venus au pèlerinage à Saint-Sauveur et qui leurs ablutions terminées à la fontaine s'arrosaient maintenant à l'intérieur du corps selon le rite tandis que les montures bridées et scellées piaffaient d'impatience dans la cour. Emmanuel allait s'asseoir à l'écart quand au fond de la pièce un paysan qui n'avait pas remarqué l'interpella. « Ça, dit l'homme, t'as donc pris de l'orgueil en prenant garde que tu dénais plus saluer ton ancien. » Le chaveur ribosta en riant. « Dame, tu me tournais le dos, Jean Marzin, étonnant n'est pas écrit sur le coffre de Colette Tavès. » Ce Jean Marzin était précisément le valet de ferme qu'il avait remplacé à Guermaham. Ils rapprochèrent leur tabouret et se mirent à deviser la façon bretonne par phrase courte interrompue de long silence. « Et où as-tu gagé pour l'instant ? » demanda Emmanuel. « Oh, trois lieux d'ici, dans la montagne, chez les monts Guy de Rosivéo. » « Mais tout de même, tu n'as pas voulu manquer le pardon de Saint-Sauveur. » « Oh, non, c'est pas moi, c'est mon jeune maître. Il m'a dit sur les deux heures cet après-midi d'atteler le charabant. Mais nous n'avons pas l'orgueil en route, je t'assure. Mais il était pressé d'arriver. Il n'est pas pressé de repartir. En revanche, l'angélisme du soir est sonné et je l'attends encore. Il faut bien qu'on s'inquiète de toutes ces dévotions, mon cher. Oh, des dévotions à Notre-Dame du mariage. Et sais-tu dans quelle église ? Au fait, tu l'as peut-être rencontrée. Moi, où ça ? Ben, à Guernard, donc. Emmanuel se sentit devenir tout pâle. On lui portait un coup de poing entre les deux yeux en plein visage qui n'eût pas éprouvé une commotion plus violente. L'autre, attentif seulement à bourrer sa pipe, continua d'un ton calme. Oh, je prévoyais cela. Depuis les funérailles de Dagorde, il était guère de jour qu'il ne m'interrogea sur Guernard, sur la contenance du domaine, sur la valeur des terres et celle du bétail. Quand, au carrefour des cinq croix, il a tiré sur l'abri de la jument pour la lancer dans la descente de Saint-Sauveur, monsieur dit, oh, ça y est, il va nouer commerce avec la veuve. Il faut croire que sa conversation n'aura point paru déplaisante puisqu'elle dure encore la nuit tombée. Qu'est-ce que t'en penses, camarade ? Oh, rien. Sinon, qu'on est peut-être pas assez guéri de son premier mari pour avoir tant hâte d'en prendre un accord, un deuxième, un second. Oh, le bain qui est beau garçon et comme il a été aux écoles de la ville, il sait la manière de parler aux femmes. Mais ça ne vexe donc que tu te lèves. Le charreur, un peu nerveux, venait de vider son verre d'un trait. Marzin, poursuivi, Oh, certes, toi, tout a gagné à ce que le veuvage de ta maîtresse ne finit jamais. Il est plus agréable de commander que d'obéir. Ben, Renéade a 22 ans et Guernam, si j'ai bonne mémoire, compte soubler, sous taille et sous l'âne plus de 50 journaux. Ben, si c'est pas ma guille, ce sera un autre. Soit, conclut Emmanuel, en attendant, j'ai mes bêtes à soigner. Bonsoir, Marzin. Bonne chance, prie Jean. C'était dehors une douce nuit d'arrière-saison où hâtaient de petites nues floconneuses avec des trous de ciel d'un bleu d'ardoise où clignotaient des lueurs d'étoiles. Le chauveur traversa rapidement la place, contourna le mur du cimetière et les dernières maisons de la bourgade dépassées, s'arrêta brusquement pour respirer avec force, humant l'air de tous côtés comme indécis sur la direction à prendre. Le chemin de Guernaham s'amorçait à droite, entre deux hauts talus au-dessus desquels s'arrondissaient en voûte des fondaisons encore touffues de chênes nains et de coudriers. C'est par là qu'il rentrait d'habitude pour être plus vite rendu à la ferme mais cette fois au moment de s'y engager le cœur lui faillit. Il songea qu'il allait peut-être y croiser avec le fils de Roseville-You et cette idée lui fut pénible. Il se sentait une colère sourde contre cet homme dont quelques minutes plus tôt il soupçonnait à peine l'existence. C'est étrange se dit-il je n'ai pas bu de quoi troubler la cervelle d'un oiseau j'ai pourtant comme une fureur d'eau de vie dans les veines le mieux de faire le grand tour par les champs la fraîcheur me calmera. Il poussa plus avant sur la haute vicinale de Saint-Sauveur à l'Agnon jusqu'à un échalier de pierre par où l'on pénétrait dans les cultures. ses pieds baignèrent dans l'humidité des gazons. Des chambres qu'on avait laissées en terre pour porter graines lui frôlèrent le visage de leur rosée. Peu à peu la marche détendit ses nerfs et la vertu apaisante des choses nocturnes agit sur sa fièvre à la façon d'un baume. ses pensées se tassèrent en lui comme les tranquilles nuées d'argent là-haut dans la profondeur du ciel automnal et tout en cheminant il se raisonna. « Et pourquoi donc en voudrait-il au Mengi ? Est-ce que ce n'était pas le droit de chacun de fréquenter Gagernaham ? Il y faudrait peut-être sa permissure maintenant. Mais qu'avait-il dans la maison qui fut à lui ? C'est hard et voilà tout. Un maigre baluchon de domestique qu'il avait apporté à la main noué dans un mouchoir et qu'il remporterait de même un jour à venir quand on n'aurait plus besoin de ses services. Alors mais de quoi se mêlait-il ? Bah si ce n'est pas Magui ce sera un autre. Cette phrase de Jean Marzin lui frappa de nouveau l'oreille comme chuchoté par les esprits invisibles de la nuit. Il se la répéta mentalement à plusieurs reprises « Oh ! sans animosité ! » Il n'en avait plus contre personne mais avec un sentiment si douloureux qu'il lui sembla que cela lui faisait mal dans tout l'être. Un autre ! Un autre ! C'était pourtant certain que tôt ou tard René en Rennes se remarierait avec un autre. Cet autre ne serait pas lui. Du coup, il vit clair dans l'inexplicable tristesse qui depuis des semaines, depuis des mois lui assombrit ses lames. Une sorte de percée lumineuse se fit en lui pareil à ses puits et le firmament constelé d'astres qui s'ouvraient entre les remords immobiles des nuages au-dessus de sa tête. Ce fut comme le jaillissement impétueux d'une eau souterraine d'une source cachée. La somnambule auprès de la fontaine avait dit juste qu'il aimait guerre d'âmes les labours les bêtes qui devincent le lot de n'importe qui si elles étaient bien égales. Mais René et Anne si on le privait d'elles il n'avait plus qu'à mourir. Par bonheur il avait atteint l'air de la ferme car il n'aurait plus eu la force d'aller. Une meule de foin était là creusée à sa base en forme de grotte à cause des brassées de Provence qu'on en tirait journellement pour les chevaux. Emmanuel s'y blottit et enfoui dans la litière odorante se mit à s'engloter désespérément comme un orphelin sans demeure comme un pauvre enfant perdu. « Vous seriez mieux dans votre lit pour couver le vin du pardon » disait une voix de femme un peu tremblante avec quelque chose dans l'accent de sévère et de contrister tout ensemble. Le char heur écarta l'énorme chien de garde qui lui promenait la langue sur la face l'échancée larme secoua le foin qui était accroché à ses vêtements et se ta debout devant Renéan. Elle était éclairée comme d'un imbe par la lune dont le disque bleuâtre commençait à dépasser le cime d'épins planté en bordure de l'air pour la protéger des vents d'Est. Droite et mince en sa longue robe noire et sous son grand châle de veuve elle reprit. « Quand j'ai vu que la nuit s'avançait j'ai craint qu'il ne vous fût arrivé malheur alors j'ai détaché Turc et je lui ai dit cherche il y a plus de deux heures que votre soupe vous attend auprès du feu vous êtes comme les autres paraît-il boire vous empêche d'avoir faim oh vous vous trompez Renéan répondit à Manuel en rompant lui aussi à l'exemple de sa cousine avec le tutoiement qui leur était habituel et que l'usage autorise du reste en Bretagne entre gens de toutes conditions non c'est certainement pas ce que j'ai bu à l'auberge qui aurait pu me couper l'appétit elle eut un léger haussement d'épaule puis d'un ton quelque peur adouci mais viens donc allez tu mangeras si tu veux en tout cas avant que tu te couches j'ai à te consulter elle se dirigea vers la ferme où Emmanuel ne tarda pas à la rejoindre après qu'il eut ramené turc au chenil cité de l'autre côté des bâtiments contre le port de la cour principale les sentiments les plus divers et les plus confus se disputaient l'âme du charueur la désobligeante et si injuste supposition de Renéanne l'avait blessée au vif ivre elle l'avait cru ivre et cela tandis que navrée d'amour mais non ce n'était pas le moment de la traiter de la sorte mais tout aussitôt elle réfléchissait que faible encore et de santé si débile elle avait eu la bonté de veiller pour l'attendre de lui garder au feu sa soupe chaude et finalement de s'inquiéter de lui jusqu'à se mettre à sa recherche sans autre escorte que le vieux chien malgré leur peur rassurante malgré la nuit toute sa rancune fondait à cette pensée restait à moi un point noir cette consultation c'était donc bien pressé et bien grave que Renéan tenait à s'en expliquer sur le champ qu'elle était lui demandé lui apprendre ses accordailles peut-être avec le fils de Roselieu il en avait une sueur froide une sueur d'angoisse au point qu'il lui s'épogeait le front du revers de sa manche avant d'attaquer les cuillées de potage fumant que la veuve venait de déposer devant lui sur la table et cependant elle assise sur le banc de son lit clos près de l'âtre enveloppée de cendres les tisons de façon que la braise couva jusqu'au lendemain et qu'on eut enlevé quand ravivait la flamme après quelques minutes d'un silence troublé seulement par les grands coups sourds du balancier de l'horloge s'étant aperçu qu'Emmanuel ne mangeait plus elle se rapprocha c'est ta faute dit-elle si j'ai porté sur toi un mauvais jugement une autre fois il parait de moi c'est plein quelle idée aussi d'aller te fourrer dans le foin en cette saison bien j'ai su que tu avais du monde j'ai craint d'être un gêneur de tomber mal à propos elle repartit du ton le plus naturel en quoi un gêneur mais est-ce que tu n'es pas pour moi comme si tu étais de la maison et moi qui priais l'aîné des manguis de patienter jusqu'à ton retour sûr que tu rentrerais au brin de la nuit car c'est tout le monde que j'ai vu ce mangui il paraît que l'or fromant n'a presque pas donné de paille cette année dans la montagne il en voudrait quelques milliers et nous scènerait une paire de bœufs en échange de leurs bœufs de là-haut petits et trapus moi j'ai répondu que je ne pouvais rien décider sans toi que ces sortes de choses te regardaient et comme tu n'arrivais pas les étoiles déjà claires il a pris congé et non sans beaucoup d'ennui il a un grand défaut de cette paille et souhaite de t'avoir dès demain si nous commençons au marché quand dis-tu Emmanuel bon je dis qu'au prix où sont les bœufs t'aurais tort de refuser le cadeau de Mangui le cadeau fit la jeune femme dont les joues pâles se colorèrent d'une rougeur subite mais je n'ai s'il te plaît de cadeau à recevoir ni du fils Mangui ni de personne il n'y a pas d'autre nom pour désigner une offre aussi invraisemblable prononça le charveur ou bien il faut que l'aîné des rouvillons soit un benet son héritation de tantôt lui était revenue et vibrait malgré lui dans sa voix Brenéan fixa sur lui ses beaux yeux graves mais tu m'étonnes dit-elle est-ce que tu subirais les affluents de la lune par hasard signore ce que tu peux avoir contre Jérôme Mangui je l'ai trouvé quant à moi d'une tenue parfaite et d'une conversation fort agréable c'est au moins un homme bien appris on voit qu'il a reçu de l'instruction et qu'il lui en est resté quelque chose c'est pas pour dire Emmanuel prie Jean mais il serait à souhaiter qu'il y eut dans nos campagnes beaucoup de paysans comme celui-là mais c'est assez pour toi qu'il y en ait un ricana le laboureur chacune des phrases de Renéan avait pénétré en lui jusqu'aux fibres profondes irritant sa plaie secrète son amour douloureux et saignant et il ajouta le plus posément qu'il put avec un calme affecté tu voudras bien je pense me garder cet hiver encore à Guernaham l'hiver est une mauvaise saison pour se placer d'ailleurs la loi ne te permet pas de te remarier et avoir la porte de côte ranconnier dans l'embrasure de la fenêtre Renéan l'écoutait de son cousin sans comprendre à quoi tout cela rimait-il les dernières paroles enfin éclairèrent une stupeur attristée se pénit sur son visage et deux larmes tremblèrent à la pointe de ses grands cils mais elle se ressaisit aussi vite et d'un violent effort maîtrisa son émotion Emmanuel déclara-t-elle d'une voix ferme quand nous avons fait nos conventions je t'ai dit tu auras tout pouvoir sur les hommes et sur les travaux des champs mais il ne me souviendrait pas que je t'ai chargé du soin de ma conduite mêle-toi donc de ce qui te regarde je t'ai choisi pour être mon chef de culture non pour être mon confesseur je te croyais plus de sens et un coeur moins brutal il m'avait semblé remarquer en toi une générosité native qui t'élevait à mes yeux au-dessus de ton état mais il y a décidément un savoir-vivre qui ne s'apprend ni à la caserne ni au labours tu m'as outragé grossièrement à cause de ton ignorance des usages je te pardonne seulement tiens-toi pour averti une autre fois je ne te pardonnerai plus allez maintenant va te coucher j'entends que demain au champ du coq il y a quatre chartées de paille en route pour Roswell-Lew le charveur n'essayera pas de répliquer il avait la tête brûlante et vide la gorge serrée la vue si trouble qu'il n'aperçut même pas la lanterne allumée que Renéa ne lui tendait il sortit de la cuisine en chancelant suivit le couloir à tâtons et la porte tirée derrière lui se laissa tomber sur les marches extérieures il n'avait plus ni sentiments ni pensées c'était comme s'il eût assisté mort lui-même à la mort à la fin de tout la nuit muette la mélancolique nuit d'automne où fermentaient de vagues odeurs de moisissures et de décomposition lui apparut comme un sépulcre immense et les astres la roue avec leurs dures et froides lueurs d'acier lui furent l'effet de clous et pas dans le couvercle d'un vaste cercueil soudain de l'autre côté de la muraille dans la maison une voix douce commença c'était Renéanne qui récitait ses grâces avant de se mettre au lit d'une œuvre machinale il répondit Amen puis à travers le tapis de fougères séchées qui jonchait la cour il gagna l'écurie finit la Saint-Sauveur clolère des pardons dans cette région frond-mentale du Haut-Trégor qui fait lisière entre les dernières hirpentes des monts d'arrêt et les plateaux ondulés du pays de la mer. Passez-la, Saint Sauveur, adieu les réjouissances. Les mois noirs sont proches. Dans les fermes aisées, les domestiques les voient venir non seulement sans appréhension, mais avec un secret plaisir. L'hiver est pour eux le temps du repos. S'il coupe court au divertissement public, aux assemblées en plein air, il est aussi le père des journées brèves et des longues soirées paisibles au coin du feu. Les semailles terminées, à vrai dire, on ne travaille plus, on bricole. Quelques talus à repérer avant l'époque des grandes pluies, les routes à empierrer, les chaumes d'étoiles à consolider contre les rafales, le lin sec à broyer dans la grange, c'est à peu près toute la besogne, depuis les glades de la commémoration des défunts jusqu'à la procession des cierges à la chandeleur. La nuit, à chacun de dormir, s'il lui plaît, c'est dix heures d'affilée. Dès la tombée des ténèbres, la soube est sur la table, ou bien la chaudronnée de bouillie, sur son trépied de bois au milieu de la cuisine. Après le repas, la prière en commun, ainsi qu'aux vieux âges patriarquaux. Puis, qui veut se retirer, le plus souvent, on préfère veiller avec les maîtres. Tels sont le charme de la vie rustique en Bretagne, s'éveiller et la manifestation peut-être la plus significative de l'antique esprit des clans. Il n'y a pas, en effet, que les gens de la maison y prendre part. Toute demeure de quelques conséquences devient un lieu de rendez-vous traditionnel pour les paysans moins fortunés d'alentour. On s'y achemine par bandes de tout le parage. Les hommes apportent du chambre à effibrer, les femmes arrivent leur fuseau à la main et la quenouille attachée par un ruban sous l'aisselle. Chacun s'installe où il trouve place. Quiconque se présente est le bien accueilli. Il n'y a d'exception pour personne, pas même pour les mendiants en quête d'un gîte ni pour la race aventureuse des colporteurs de chansons ou des marchands d'images. À tous, la ménagère dit, sera-t-on en quelque sorte sacramentelle, « Prenez un escabeau et approchez-vous du feu ! » Ce sont de véritables assises nocturnes et qui ne laissent pas d'avoir une certaine solennité. Nul ne parle qu'à son tour et s'il y est invité par le maître du logis. Celui-ci préside avec une simplicité démonaire du fond de son fauteuil de chêne massif érigé comme un trône à l'un des angles du foyer. De temps à autre, durant les intervalles de silence où l'on bourre les pipes, il cligne de l'œil à sa femme pour qu'elle fasse circuler dans les cueilles de terre jaune le cidre chaud, délireur de langue. L'hiver d'avant à Gwernaham, on avait guéru le cœur aveillé. La présence de dragonnes et soirs où il ne s'oubliait pas dans les auberges malfamées des environs était pour toute une cause de gêne sinon d'épouvante. On tremblait sans cesse qu'il ne se livra à quelque excentricité dangereuse. N'avait-il pas eu l'idée, une fois, par manière de plaisanterie, de mettre le feu à la veste en peau de bouton du pâtre ? Absent, il terrorisait encore les âmes. C'est à peine si l'on osait respirer et dans la crainte de le voir entrer tout à coup, les yeux agarres, le bâton levé en proie à toutes les démences de l'alcool. D'ailleurs, n'aurait-on pas eu cette angoisse, la pâle et silencieuse figure de René Han, imbimée en d'amères songeries, il suffit à bannir des veillées de garard l'âme toute expansion et toute joie. L'ombre de la tristesse gagnait autour d'elle tous les visages, et l'on baissait la voix pour échanger de rares propos comme dans la chambre d'un agonisant ou d'un mort. Il en allait plus de même cette année, Dieu merci ! le stupide et monstrueux d'un gorn gisait à sept heures dans le cimetière du bourg, enfoui à plusieurs pieds de profondeur sous une énorme dalle de granit bleu dont le tailleur de pierre qu'il avait sculpté avait dit en la cimentant « Du diable, si celle-ci ne le maintient pas en peau pour jamais ! » Quand elle avait, s'il avait encore un peu son air de fleur qu'un sabot de rustat froissé, on la sentait toutefois redressée à demi, riche déjà d'une sève nouvelle et ne demandant qu'à s'épanouir. Dès qu'on sut dans le quartier que les veilles d'hiver étaient commencées à Guernam, les gens coururent, et non seulement ceux du voisinage, mais quantité d'autres, des points les plus éloignés. Beaucoup de jeunes hommes, dans le nombre, des fils de bonnes familles paysannes, déserteurs de leur propre marchoire. Ceux-là, les servants se faisaient un mal un plaisir de les taquiner à mon couvert. « C'est donc que notre chandelle éclaire mieux ? » s'informait-elle ou « qui fait plus chaud à notre foyer ? » Personne au reste n'ignorait qu'il venait pour les beaux yeux de la veuve, avec le secret d'espoir qu'elle finirait bien un jour ou l'autre par se décider en faveur de l'un d'eux. Elle les recevait le plus obligément du monde en maîtresse de maison qui connaissait de voir, mais sans jamais se départir à leur endroit de ces façons de demoiselles un peu fières qui excluaient par avance toute familiarité. Cette réserve, loin de les mécontenter, stimula leurs ailes. Ils n'en furent que plus assidus. La patience est une vertu bretonne. Puis, quoi qu'il en vint, c'était toujours quelques bonnes heures à passer. Le lieu était confortable, la compagnie récréative et le cidre de Gardam, réputé à juste titre pour être le meilleur du canton. Seul Emmanuel Prigent s'abstint de paraître à ses réunions. Pourquoi ? Il en avait donné à René et Anne une raison assez médiocre. C'était peu de jours après la fameuse nuit du pardon de Saint-Sauveur, des jours pendant lesquels ils s'étaient renfermés l'un vis-à-vis de l'autre, lui dans un mutisme sombre, elle dans une attitude distante et presque glacée. Brusquement, un samedi soir, le premier samedi de novembre, comme il redrait avec les chevaux d'une lande qu'il avait entrepris de défricher pour occuper son hiver, il avait retrouvé René et Anne qui le guettait adossé malgré la fraîcheur à l'un des orbes de l'avenue. Emmanuel, descends, j'ai besoin de te parler. Il avait sauté à bas de la jument qu'ils montaient et ils avaient cheminé côte à côte sous les grands arbres noirs d'où se détachaient au moindre souffle du vent des tourbillons de feuilles flétries. Eh bien, voici, bien que je ne sois guère d'humeur à me complaire en des sociétés nombreuses, je sais ce que mon rang m'impose et qu'il y a de coutumes établies auxquelles mon deuil même ne m'autorise pas à me dérober. La porte de Guernam sera donc ouverte dès lundi à quiconque voudra veiller, seulement je ne suis pas encore très en état de faire les honneurs de chez moi comme il conviendrait. Alors j'ai pensé que si je t'en priais, tu m'y aiderais peut-être. L'année dernière, sans toi, on serait mort d'ennui. Et puis, il est bon qu'il y ait un homme, quelqu'un d'écoute et comme toi, capable de diriger la conversation, et s'il est nécessaire de la retenir, quelqu'un enfin qui... Bref, je te demande, tant que Duron s'éveillait, d'occuper en face de moi, à droite de l'âtre, le siège vacant du maître qui n'est plus. Contrairement à la tente de la jeune femme qui ne doutait point qu'une telle dogemance, surtout après ce qui s'était passé entre eux, ne le flatta dans son amour propre, le charreur avait répondu en hochant la tête, « Ne regrette beaucoup, Renéade, mais je ne puis accepter. Je n'assisterai pas au veillet de Gardame cet hiver. » « Ah ! Mais de la bouderie longue, Emmanuel ! » « Non, je ne te boude pas. Je n'ai contre toi aucun mauvais sentiment, aucun en vérité, » répéta-t-il avec un accent profond. « Je désire avoir moi mes nuits, voilà tout. » Et montant les chevaux qui suvaient au bout de leur longe, les paupières mis-closes, les jarres égourent, mais demandent plutôt à ces bêtes, quand on a peiné tout le jour à défricher de la lande. On n'a plus envie de rien, si ce n'est de sommeil. À qui est le premier au travail ? Il est permis d'être le premier au lit. « C'est juste, » avait déclaré la veuve d'un ton sec. Alors, lui, avec une bonomie feinte, « D'ailleurs, sois tranquille, ce n'est pas les chefs de veillée qui te manqueront. Tu leur acclameras du choix. Il t'en viendra de partout, et quel que soit celui que tu désignes, il remplira toujours mieux qu'un domestique le fauteuil du maître défunt. » Ils arrivaient au portail et lui avaient tourné les talons sans répondre. L'abstention du charueur prêta dans les débuts à des commentaires de toutes sortes. Le personnel de la ferme, surtout qui le jalousait, en prit prétexte pour se gausser à ses dépens. « Il est devenu trop monsieur, » affirmait les valets de rebours. « Il croirait s'abaisser, voyez-vous, s'il taillait au net de port du chambre en notre compagnie. » Les servantes d'esprit plus subtil et de langue plus insérée insinuaient « Il y a peut-être pour Emmanuel le dédaigneux des veillées plus intéressantes que celles de Guernaham. » Et elle faisait remarquer que depuis le pardon de sa sauveur, il n'était plus le même se prigeant. Pour sûr, il devait avoir des chagrins de cœur. Il ne riait plus, il parlait à peine. Le pâtre ne prétendait qu'il n'y a pas l'avoir vu entrer dans la carriole peinte de la somnambule derrière la fontaine sacrée. Il avait d'ailleurs les yeux qui ne trompent point, les yeux tristes de ceux qui aiment. Il était touché, l'insensible. S'il se retirait, sitôt soupé dans son écurie, ce n'était point pour dormir, non, d'âme, et pour rêver en paix de sa douce, à moins que ce ne suffût pour la rejoindre sournoisement à travers la nuit. Ses commérages des femmes de sa maison agacèrent éronéanes, quoi qu'elles fient pour y demeurer indifférentes. « Si pourtant vous parliez d'autre chose, » dit-elle un soir après une irritation mal contenue. Il ne fut plus question du charveur, mais par un revirement singulier, du jour où l'on cessa de s'occuper de lui, il hanta constamment la pensée de la veuve. C'est en vain que les visages nouveaux affluaient à Guéramane et apportant l'écho des bruits du dehors, la rumeur variée de tous les racontards de la paroisse. Ni l'empressement de tout ce monde, ni les histoires plus ou moins drôles qu'ils débitaient n'avaient le don de distraire Renéan. Elle souriait aux gens sans les voir, écoutait leurs discours sans les entendre. Elle avait plus en tête qu'Emmanuel. Si c'était cependant vrai qu'il l'aima, et mon Dieu n'était-il pas libre ? Oui, mais pourquoi se cacher d'elle ? Pourquoi lui mentir ? Et quand il lui avait demandé de veiller avec elle, bien gentiment, pourquoi lui avoir point répondu en toute franchise « Excuse-moi, j'ai promis ailleurs ? » Mente-t-il au fait ? Elle n'ait plus de repos qu'elle ne s'en fait du fait assurée. Une nuit donc, feignant d'avoir remis une communication d'importance à faire aux charreurs, elle prit un fanal, gagnant l'écurie qui n'était jamais fermée qu'au loquet, et secoula le long d'un débat flanc jusqu'au lit, sorte de couchette primitive dressée à l'âme de quelques planches, sans autre garniture qu'une couette de balle d'avoine sur un morceau de paille, avec des mèches de foin que les râteliers laissaient pendre au-dessus du chevet en guise de courtine. Réveillés de leur somnolence par cette lumière inattendue, les chevaux sévaux herbes et de rhumements d'hommes il n'y en eut point. Le lit était vide et n'avait pas même été défait. « Oh, le misérable ! Le misérable ! » murmura René-Anne. Une douleur aiguë l'encinante venait de lui traverser le cœur. Elle eut peur de s'abattre là pour ne se relever plus et se sauva en courant, suivi du long regard étonné des bêtes. Sur le seuil du manoir, elle s'arrêta refoula des larmes près de jaillir et pour donner le change au veilleur dit d'une voix suffoquée « Ah ! c'est extraordinaire c'est que l'abysse pique à sept heures. J'en ai des paupières bleues et la laine coupée. Il y a certainement de la neige dans le temps. » Elle tombait en effet à quinze ou vingt nuits de là. Elle tombait par menu flocons serrés la neige en ce morne soir de décembre où la veuve de Constant d'Agorne sous prétexte de dévotions à remplir aux approches de Noël avait fait mine de se diriger vers le bourg vêtus de sa menthe de deuil à grandes cagoules noires bordées d'un large ruban de satin. Le ciel était bas et fermé la terre rigide et d'une pâleur funèbre sous toutes ces ouates blanches qui pleuvaient. Le port de la cour franchit Renéan au lieu de s'engager dans l'avenue se glissa dans une antique bâtisse effondrée débris du four banal de Guernahant aux âges seigneuriaux. Depuis qu'elle avait eu la preuve de ce qu'elle appelait à part soi la trahison du charveur elle avait résolu de pénétrer le secret de ses fugues nocturnes. Dûlant en péril achevé de briser sa poitrine si délicate elle s'était jurée de savoir et elle saurait. Et voici que tapis en embuscade derrière le four en ruine elle guettait et toute grelottante le passage de cet homme détesté. Car elle le détestait oui que dis-je elle l'avait en horreur et c'était bien son intention de le lui crier à la face pas plus tard que demain de le lui crier devant tous et après de lui montrer la porte. « Retournez de vous venez Manuel Brugent je sais à qui vous donnez vos soins sortez ma maison n'est pas faite pour des débaucheurs de filles pour des galvaux d'eux et ses injures eux-mêmes lui paraissant trop faibles elle s'ingéniait pour tromper l'attente à en imaginer le pire encore. Une ombre se dessina dans l'ombre du Porsche c'était lui. Renéa ne l'eut reconnu entre vingt autres rien qu'au souple balancement de sa taille elle le laissa prendre quelque avance puis s'élança sans bruit sur ses traces afin de mieux amortir ses pas dans la neige elle avait ôté ses socs ne gardant que ses chaussons feutrés il se trouva qu'elle avait des justes ce tantôt en annonçant aux gens de Guernam qu'elle se rendait au bourg c'est en effet dans cette direction que l'entraînait Manuel jusqu'à ce qu'il eût atteint la voie chartière qui aboutit à la haute vicinale il marcha vite en homme qui ne se soucit pas d'être rencontré si vite que la fermière forcée de s'y simuler autant que possible dans l'ombre des talus désespéra presque de le suivre heureusement qu'une fois sorti des terres du domaine il ramentit son allure il cheminait sans rate maintenant avec un air de crânerie tranquille en sifflottant un refrain de chambre et à prix du temps qu'il était soldat lorsqu'on fut d'entrer dans Saint-Sauveur René-Anne à la lueur que projetait sur la neige les vitres des maisons s'aperçut qu'il portait à la main un petit paquet noué d'une ficelle comme en ont les clairs paysans quand ils se rendent aux villes d'études Tréguier Plouguernevel ou Saint-Paul cette idée d'Emmanuel Prigent déguisé en clair et gagnant le collège ses livres sous le bras la fit sourire malgré elle des livres à lui mais qu'en eut-il fait le pauvre garçon ne lui avait-il pas confié naguère qu'au régiment il était souvent obligé de recourir à des camarades pour déchiffrer les passages douteux des lettres que ses parents lui faisaient écrire par le magistère c'était même avant les incidents de cet hiver une des rares choses qui la fâchait en lui quel dommage disait-elle parfois d'un ton de gronerie amical quel dommage que tu n'aies pas plus de goût à t'instruire je suis sûr que ce n'est pas la capacité qui te manque mais l'ambition et la volonté à quoi il avait coutume de répondre avec le fatalisme insouciant des hommes de sa race l'instruction célébrale n'est bon que pour les maîtres Renéan et bien d'où donc venait-il de disparaître l'improviste le charveur la place de Saint-Sauveur est bordée d'un côté par le cimetière au centre duquel s'écrasent parmi les croix les tombes la lourde toiture de l'église que la neige drapait silencieusement d'un fin sueur d'argent mat du côté opposé deux maisons forment saillies l'une grise et basse avec cette enseigne en lettres noires sur un ruban de chaux blanches au rendez-vous des lurons café cidre liqueur c'est l'auberge de Jason-Tépo l'autre massif ventrue sans âge et sans style une clochette de chapelle suspendue à la façade sous un auvent d'ardoise c'est l'école communale le premier mouvement de Renéan fut de jeter un coup d'oeil dans l'auberge que de stations douloureuses elle avait fait cela devant l'étroite fenêtre au rideau de Père Caline Rouge du temps où toute jeune épousée elle tentait de dissiper son mari à cette hideuse maîtresse tueuse des corps et des âmes l'eau de vie deux ou trois consommateurs jouaient aux cartes autour d'un tapis en loque mais celui qu'elle frissonnait déjà d'y trouver n'y était point elle s'enfonça dans la venelle qui sépare les deux bâtiments poussa une barrière à clairvoir fit quelques pas dans la cour sablée sur laquelle s'ouvre la résidence de l'instituteur de nombreuses empreintes de sabots faisaient sentir à travers la neige récente les baies des classes découpaient de larges rectangles de lumière jaunâtres sur le sol ah c'est vrai songea la veuve les écoles du soir sont commencées depuis la Toussaint et une exclamation soudaine s'échappa de ses lèvres mais serait-il Dieu possible qu'il les fréquenta incrédule encore et soulevée néanmoins comme par une force surnaturelle d'allégresse et d'espoir elle se haussa jusqu'à l'une des grandes baies vitrées une douzaine d'adolescents des garconnais du bourg de jeunes apprentis auxquels s'étaient joints quelques pastours des fermes les plus rapprochées s'appliquaient de ci-delà dans la vaste pièce à écrire sous la dictée du sous-maître dont on voyait la main silhouette étriquée aller venir entre les bancs Le regard de Renéan ne s'attarda pas sur eux mais atterré tout de suite par une sorte de magnétisme vers un groupe de deux personnages qui se tenaient debout contre la muraille du fond les yeux fixés sur le tableau noir ou s'alignaient des colonnes de chiffres ils tournaient tous deux le dos à la veuve mais court rabelé avec ses longues mèches grisonnantes et sur le sommet du crâne sa calvitie ronde en forme de tonsure sacerdotale l'instituteur n'était pas facile à méconnaître et quant à l'autre six veldes avec sa maigreur nerveuse sa voiture élancée de chêneaux de haute futée comment Renéan ne l'eûtait le point à nommer ne fût-ce qu'à la façon désinvole dont il laissait pendre sur l'épaule sa veste en peau de bique dans une pause noble et simple tout ensemble de saint Jean-Baptiste adulte il appuyait la craie sur le tableau d'un geste un peu rude en énonçant à mi-voix les calculs et brusquement il parut à Rodéan que les signes qu'il traçait agissaient sur elle comme les formules enchantées d'une mystérieuse cabalistique d'amour ces derniers scrupules tombèrent ces dernières velléités de résistance furent vaincus pas un instant elle ne douta qu'Emmanuel n'eût repris le chemin de l'école pour s'élever jusqu'à elle pour la mériter émue aux larmes de ce qu'il y avait de troublant et de fort dans l'hommage secret de cette passion silencieuse elle s'en revint à pas lent vers le manoir et cette fois ne craignit point de laisser voir aux veilleurs de Guernaham qu'elle avait pleuré elle dut sa litère à la suite de ses déquipés on trembla même pour ses jours le médecin fut quelque temps sans oser répondre de son salut elle seule ne tremblait pas sur qu'elle ne mourrait point qu'elle ne pouvait pas mourir un élixir était en elle plus puissant que toutes les drogues contre lesquelles les influences malignes de la fièvre étaient incapables de prévaloir au premier duvet qui se montra sur les ramilles des saules elle était sur pied et son visage refleurit de couleur saine qui embaumait le renouveau aussitôt commença vers Guernaham la procession des tailleurs émissaires attitrés des accordailles bretonnes ils arrivaient une gaule blanche en main une guirlande de lierre entourée autour de leur chapeau c'était des parleurs ainsi devant les disères chacun d'eux vantait à sa manière les mérites de son client avec force citations de proverbes et de vers de chansons il n'y a qu'un dieu dans le ciel Renéan il n'y a non plus qu'une saison pour l'amour l'aveu souriait emplissait de cidre mousseux l'écuelle du messager me disait celui qui vous envoie que les coucous de Guernaham n'ont pas encore chanté plus tard nous verrons et il s'en allait mi grognon mi content l'été vint et avec lui l'anniversaire du trépas du Dagorde ses commémorations funèbres sont en Bretagne à l'occasion d'un gable solennel auquel il est du zâle de convoquer non seulement la parenté mais toutes les personnes qui sont en relation d'amitié ou d'affaire avec la famille du défunt un joli matin d'août pommelé de roses et de lilas la cour de Guernaham offrit le spectacle d'un champ de foire couvert de tilburi et de chars à banc les brancards en l'air les chevaux abandonnés à la libre peinture dans les luzernes et les trèfles d'alentour la grange transformée en salle de festin avait peine à contenir les 150 invités qui s'étaient rendus à l'appel de René et Anne tout ce monde mangeait ferme et buvait de même en pari l'occurrence c'est une obligation un devoir de piété envers le mort sur la fin du repas des servantes entrèrent qui apportaient de l'hydromel dans des jars alors le vieux guillomard qui trônait au bout de la table se leva et fit le signe de la croix tous les assistants l'imitèrent en silence déprofundi et il débita tout le psaume avec une espèce de majesté biblique puis qu'à les convives eurent donné les derniers répons René Anne dit-il maintenant que l'âme de Constant de Gord n'est en paix je t'adjure de rompre ton veuvage demande à ceux qui sont ici présents tu aurais tort de t'obstiner dans le deuil il n'est pas beau que la place du maître demeure plus longtemps vacante à Guernarham la jeune femme articula d'une voix claire mais je n'attendais que ce moment pour vous faire connaître publiquement mon choix elle plongea son verre dans une des jardines de Romel et après l'avoir rapproché de ses lèvres elle marcha devant elle à travers la grange ils étaient tous là les prétendants riches qui recherchaient sa main et parmi eux Mingy lui-même l'homme de la montagne le fils aîné de Roseville You elle ne fit mine de le voir ni lui ni les autres alla droit vers le chaveur debout à l'extrémité opposée dans le gauve des domestiques il était blême ses paupières battaient veux-tu boire après moi promença-t-elle en lui tendant le verre il le saisit d'un geste convulsif le vida d'un trait l'ayant retourné en laissant tomber comme par manière de libation la dernière goutte sur le sol telles furent les fiançailles de Renéade Guillaumard et d'Emmanuel Prigent et d'où il y a l'aiseit de Renéade